alors ça c'est le premier centre commercial bon évidemment il ya eu mieux depuis il ya beaucoup mieux et beaucoup plus grand aujourd'hui en 2022 mais ça a été le premier centre commercial le premier sorte de on va dire pas de carrefour mais de mall ou ce qu'on voudra alors c'est ça s'appelle rio voilà et allez on va aller à l'intérieur pour vous montrer ce qui s'y passe alors parking pour les clients et rio voilà et puis là bizarrement je vois un restaurant karaoké il ya quand même un logo là dessus 5165 ah c'est une altitude et regardez le symbole de deux monts c'est la montagne ararat ah bon là où s'est échoué l'arche de noé bah oui parce que le personnage un grand entrepreneur ici de ces centres commerciaux dans lesquels on rentre tout de suite est issu d'un peuple de bâtisseurs c'est le peuple arménien mais vous allez me dire mais que font les arméniens en russie ils sont partout c'est une grande diaspora et ce centre commercial que vous voyez est aujourd'hui considéré comme pas une antiquité mais il est vieux déjà il a à peu près 14 ans voyez tout est superbe c'est magnifique il ya une sécurité on se croirait je sais pas comme à la défense mais il ya moins de monde c'est tellement plus espacé c'est tellement aéré et c'est fantastique on y vient en famille de 7 à 77 ans voilà c'est top et ça a été créé par un monsieur qui s'appelle samuel garabédian originaire du nord de l'arménie de la région de tachir voilà et c'est pour ça que son compte son groupe industriel s'appelle le tachir tachir c'est des centres commerciaux et tachir c'est bah c'est un entrepreneur samuel garabédian que nous ne verrons pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas là il a 57 ans me dit on est regardé on n'a pas du tout l'impression d'être dans un pays de misère et de cocagne même si bien sûr il ya des gens qui ne peuvent pas tout se permettre ben c'est un peu comme en france néanmoins je vais vous montrer un aspect de moscou que je n'osais pas imaginer moi même regardez voilà il y a de tout bien sûr on n'est pas dans une dans un moment de grande influence et fait exprès sinon ça aurait été un peu compliqué pour le tournage alors il y a de tout il y a de tout on trouve tous les produits tout regardez les chaussures les robes tiens regardez même made in italy tout arrive c'est fantastique il y a des belles chaussures il ya des baskets il y a même une belle demoiselle bonjour mademoiselle voilà toujours avec le sourire ici c'est très étonnant et voilà des jeunes et des moins jeunes tiens distribue des prospectus c'est quoi comme prospectus je t'en étais réclame voilà réclame pourquoi d'accord et réclame réclame pour le magazine un réclame centre commercial ici très bien spasiba voilà voilà des lunettes des opticiens et puis des gens qui se baladent ça va de 7 à de 77 ans des jeunes qui sont là et il y a toutes les nationalités vraiment toutes les nationalités c'est immense il y a de tout alors pourquoi ça a marché ici mais parce que c'était le premier le premier centre commercial on me dit il ya beaucoup mieux il ya beaucoup mieux alors évidemment c'est immense on ne va pas tout faire c'est mais allez on va vous montrer aussi d'autres choses en dessous au sous-sol voilà on y vient en famille voilà les enfants sont là bonjour hello voilà where are you from you are armenian live in russia attendez mademoiselle attendez ça c'est très intéressant il ya une grande communauté arménienne qui vit en en russie et c'est une grande diaspora bien sûr hayek hayek à télanouna marie voilà elle s'appelle maria vol de ritz et moskou est chez nos voilà ce sont ce sont des arméniens qui sont nés en russie c'est une très grande communauté c'est l'union soviétique donc il ya beaucoup de mélange de population, vous voyez, il y a un peu de tout. Ça veut dire bonjour en russe. Voilà, les enfants. Ah bah super, magnifique. Voilà, ça c'est le micro. Voilà, il se balade, et ton microphone. Voilà, donc il se balade, merci. Voilà, il y a de tout, vous voyez, ça se balade, ça fait des courses, ça fait son shopping le week-end, et on trouve vraiment de tout, voilà. On n'a pas du tout d'être dans un pays ici qui vit des sanctions, les gens continuent à vivre, bien sûr on est loin des fronts militaires. Voilà, ça c'est un aspect qu'on ne vous montrera pas en France. Voilà, les bijouteries. Bon, j'ai choisi un moment où il n'y a pas trop de monde de façon à pouvoir, pouvoir travailler tranquillement. Alors, on nous parle, ah bah tiens, voilà, il y a des salons, il y a des salons de beauté ici, il y a les manicures, voilà, on fait, on fait les manicures aux belles demoiselles, aux dames, et c'est très bien. Voilà, et donc il y a des escalators, il y a des escalators, c'est très bien, bah comme il y a des salons partout, me direz-vous, et il y a des restaurants, des cafés. Ah bah tiens, on trouve même toutes les marques, toutes les marques, c'est merveilleux. Regardez, Armani, Bobori, Bulgari, Chanel, Dior, bah du tout, on n'a pas du tout l'impression d'être, comment dire, frappé par les sanctions. Voilà, la vie continue, c'est vrai qu'on est à Moscou, et voilà, et voilà. Alors, il y a aussi des magasins pour enfants, bon, un centre commercial, me direz-vous, reste un centre commercial. Ah bah là, on va prendre l'escalator, pour descendre dans les sous-sols, alors pourquoi dans les sous-sols, parce qu'on m'a dit que dans les sous-sols, il y avait quelque chose, quelque chose d'intéressant à voir. Alors, le côté très moderne est là-haut, mais dans les sous-sols, hop, voilà, dans les sous-sols ici, et c'est pour ça que le monsieur qui a conçu ça, Samuel Garabedian, a été un génie. Ça a été le premier centre commercial, alors ici, à Moscou, en Russie, dans lequel on pouvait trouver tout. ça a évité de faire 15, 20, 40 boutiques dans la même journée pour trouver les différents produits. Allez, on y va, et on vous montre. Alors, on est dans les sous-sols, et dans les sous-sols, bah là, on passe à peut-être un petit peu moins luxueux. Néanmoins, c'est de l'achat de gros, et regardez, c'est là où les gens trouvent des prix très raisonnables. Kartoshka, kartofil, 55 roubles le kilo. Voilà, des herbes, les fruits. Alors, il y a beaucoup de produits qui viennent de toutes les anciennes républiques. Djermoug. Voilà, on peut acheter en gros, en petit, c'est une sorte de perillée, quoi, locale. Tout est fabriqué en Arménie pour le Djermoug. Voilà. Des pommes de terre, les fruits, les légumes, il y a de tout, même du tabac, des boutiques spécialisées. Et là, on trouve des fromages. Ah, énormément de fromages qui sont des fromages typiquement russes. C'est des bons fromages, ça. Ça doit l'air bon, parce qu'il y a beaucoup de spécialités aussi dans les fromages ici qu'on peut trouver. Et puis, bien sûr, la charcuterie, il y a de tout. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans un système où, comme on le dit dans les médias occidentaux, tout va mal. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui font leurs courses, leurs shopping. On y trouve de nombreux rayons et énormément de produits différents qui viennent de tous les pays. Il y a d'ailleurs beaucoup de nationalités ici. Bonjour, madame. Voilà. Des fruits, des légumes. Et puis, tout est frais. C'est fantastique. Regardez. Waouh. 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 Les belles tomates. Attendez, on va aller voir les belles tomates. Ça s'appelle les pommies d'or. Voilà. Chéri, je t'aime, chéri. Je t'adore. Avec la salsa et le pomodoro. Voilà. 350 roubles le kilo. C'est des tomates. Voilà. C'est des tomates. Racistes qui tomate, non ? Ouzbékistan. Ouzbékistan. Des tomates d'Ouzbékistan. Waouh. De Tashkent. De Tashkent, me dit la demoiselle. Tashkent, pomidor. Du Dagestan. Du Dagestan. Malashkala. Du Chambé. Ah, du Chambé. Du Chambé. Du Chambé. On trouve de tout parce que, voilà, on y trouve des produits de qualité et tout ce qui n'est pas de soutien. Mais il y a même des kiwis, des fraises. Et puis, évidemment, même si ce n'est pas la saison, vu la grandeur de l'Union soviétique, tiens, des cerises, on trouve de tout. Voilà. C'est encore mieux que sur les Champs-Elysées parce qu'il y avait une chanson. Ah, tiens, une publicité pour un artiste, c'était le Coluche arménien. Il s'appelle Vartan Petrosian. Vartan Petrosian en concert. Ah non, c'est déjà passé le 28 mars. Alors ici, nous avons... Tiens, c'est quoi ça ? C'est un tonir ? Tonir ? Wow, da. Hello, привет, bonjour. C'est du pain. C'est du fromage. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est du fromage. Libyoshka Uzbek. Ah, bah tiens, ça doit être sympa, ça. On va goûter tout à l'heure. Ça, c'est tiens. Alors, vous voyez, on trouve de tout dans les rayons. Il y a tellement de spécialités ici. Tiens, de l'ahmajoun. Bon, ça, ça vient peut-être du Moyen-Orient, l'ahmajoun. Tiens, de l'ahmajoun, l'ahmajoun, ça vient du Liban. D'autres appelleront ça la pizza turc. 135 roubles, c'est-à-dire l'équivalent de 2 euros. Il y a tellement de bonnes choses et tout est fait, tout est frais. Non, c'est pas vrai. Wow, des chacheliques. Alors ça, ce sont les kebabs, ce qu'on appelle les kebabs, les vrais. C'est de la viande hachée, elle est plus ou moins assaisonnée. Il prend ça sur le cire, c'est-à-dire sur ce qu'il a installé, c'est-à-dire une sorte de broche. Et ils la mettent ici sur le feu de bois. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des brochettes de viande. Il y a du tout, de cochon, du porc et même du bœuf. Vous voyez, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors ici, bien entendu, il y a toute la clientèle. C'est jeune et c'est moins jeune. Et allez, hop, on fait ça d'un seul trait. Des fruits et des légumes à ne plus savoir quoi en faire. Dans le même centre commercial, on trouve de tout. Et ça, c'est des neffles. Ça, c'est tellement bon. Voilà. Et ça, ça vient d'un pays voisin. Ça vient d'Iran. Ce sont les neffles. Voilà. Il y a des amandes. Il y a des sortes de prunes, pas encore mûres, des rennes-cloths qui sont croquantes et qui sont très bonnes. Vous voyez, on trouve vraiment de tout. Voilà. De la charcuterie. Et puis, on fait une petite balade. Toujours. Voilà. Ils sont venus. Ça vient en famille. Et pourtant, les choses ont bien changé depuis ma visite à Moscou. Dans les années 90, on était encore en pleine Union soviétique en 91. Voilà. Et là, wow, des pastèques. C'est fantastique. Alors, vous en arrivez d'où ? De quel pays ? Which country ? Uzbekistan, Hawaïo. Uzbekistan ? Uzbekistan, Hawaïo. Uzbekistan, Hawaïo. Alors, Uzbekistan, c'est quoi la capitale ? Hein ? Capital of Uzbekistan. Tashkent ? Tashkent, oui. Il est de Tashkent. Et regardez-moi ces pastèques. Wow. Alors, les Iraniens appellent ça les Hendonais. C'est les pastèques de Merouk. Super, très bon. Il est de Tadjikistan. Voilà, lui, il est du Tadjikistan, de Douchambé ? Oui. Douchambé. Et mademoiselle, elle est de ? Uzbekistan. Uzbekistan, c'est un karizy. Eh bien, vous voyez, c'est super bon, ça. Oh là là, regardez ça, les fraises. Wow. Non. C'est quoi, ça ? Attendez. Eh, eh, tiens-moi ça. Tiens-moi ça, un moment pour que j'ai le start. Non, non, tiens, tiens ça. Tiens, tiens, tiens ça, tiens. Ok, il y a des juillards. Et regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc exceptionnel. Regardez. Ça, ça, c'est de la bombe, ça. Ça, c'est de la mûre. Toutes. Ingelitsa. Alors ça, mais je sais... Si, c'est des mûres. Voilà, c'est des mûres. Et ça, c'est la mûre noire. On va la goûter. Elle est bonne. Elle est sucrée. Chakar, pesok, naturel, vitamine. Produit d'Ouzbékistan ? Oui, d'Ouzbékistan. Produit d'Ouzbékistan. D'Ouzbékistan. Vigou comme ça. Voilà, reste bien sur moi. Alors maintenant, notre ami fait l'opérateur. Pendant que moi, je visite. C'est tellement bon. C'est des fruits au naturel. Abricots. Abricots. Venez, viens, viens, viens. Montre-nous les abricots. Abricots. Des abricots. Regardez, regardez. Waouh, waouh. On va goûter. Devay, devay, devay. Des abricots. À quoi, le produit d'Ouzbékistan ? Oui, d'Ouzbékistan. C'est une tuerie. Mais pour l'abricot, les meilleurs sont encore ceux de l'Arménie. Puisque, regardez dans le dictionnaire, abricotus armenicus. Mais c'est vrai que ça s'est propagé en Asie. Il y a des abricots dans toute la planète. Alors, en France, évidemment, on en a des bons. Mais tout ce qui est fait en Espagne, industriellement, là-bas, ça n'a plus de goût. Ça, c'est naturel. Il n'y a pas de chimsky no nieto. Il n'y a pas de produit chimique. C'est naturel. Regardez. Rien qu'à l'odeur. Rien qu'à l'odeur. Voilà comment on reconnaît les bons fruits de qualité quand vous avez déjà l'odeur qui arrive. Et regardez comment ça coule. Ça coule le jus. Voilà. Ça, ça. Merci. Bravo. Bravo. Parce que ça, en France, tu n'en trouveras plus. C'est magnifique. Abricot d'Ouzbékistan. Balshoïs Pasi-ba. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. B'rahmatallah wa barakatahou. Voilà. On a tout fait. C'est magnifique. Il faut venir. Il faut venir dès que vous avez envie. Faites le nécessaire. Venez. Les produits ici sont exceptionnels. Merci. Allez, on reprend la caméra. Balshoïs Pasi-ba. Merci. C'est magnifique. Waouh. Ça fait plaisir à voir. Et les gens sont chaleureux. Ils sont d'une gentillesse. On reviendra. On reviendra. Voilà. Superbe. Bonjour, madame. Voilà. Et vous, vous êtes de quel pays? Vous, à quoi? Elle est arménienne. Elle est arménienne. Ah bon? De quel pays? De quel Arménien? À quoi, Arménien? Arménien, c'est Gyumri. Gyumri. Les Ninagans, c'est un karakari. Alors, elle est de Gyumri. Évidemment, Gyumri. C'est les Ninagans. Il y a eu un tremblement de terre le 7 décembre 88. 8 octobre au Tsunout. Désolé. Charles Aznavour et le tremblement de terre, le Yégrachage. Bon, bref, on ne va pas parler de ça. Regardez. Est-ce que vous avez des fruits ici? C'est quoi? Vous avez des fruits ici? Ah, des fruits ici. Haïrenci, khossum? Khossum. Haïren, khossum. Je ne vois pas la russe. Je ne dis pas. La kloomika krasnodar. Les klomika, c'est-à-dire les fraises, elles viennent de Krasnodar. Ok. La cherechnan. C'est Ouzbékistan. Elle a des fruits d'Ouzbékistan. Bien sûr, ça vient de toutes les républiques de l'Union soviétique et de l'Asie centrale. Et les pastèques, waouh. Merci. Tu sais l'Anouna ? Anouna Nazik. Nazik, elle s'appelle Nazik. Merci Nazik. Voilà, regardez. Ben, je suis très touché. On trouve de tout. Vraiment, les gens sont d'une gentillesse. Bonjour, madame. Barefsez. Ah, arménienne ? Oui. Est-ce que vous dites ? Je suis en Yerevan. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi autant d'Arméniens ? C'est pour moi, mais... Voilà. L'Arménie, si elle était... Elle a dit malheureusement... Son fils est dans l'armée, en Arménie. Tzara Yuma, bravo. Et puis elle, elle est là. Elle travaille pour ses enfants. Waouh, regardez. Il y a le drapeau de l'Arménie. Et de la Russie. Je suis désolé, c'est l'émotion. Voilà pourquoi tant d'Arméniens sont obligés de quitter leur patrie pour promettre un avenir meilleur à leurs enfants. Bravo. En tout cas, c'est fantastique. Et alors, le monsieur, il est d'où ? Du Tadjikistan. Tadjikistan. Douchambé ? Tashkent ? C'est de Kuboanski. Là, tu es d'où, toi ? Tadjikistan. Tadjikistan, je ne sais pas. Mais où ? Quelle ville ? Tashkent ? Douchambé. 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 Merci. Alors, c'est bon, madame ? C'est bon ? Bon appétit. C'est très bon. Merci. Vous voyez, les gens, ils vous font... Une spèce ? Haïkagan, t'es à Kandinejnou, mink. Haïkagan, intchounek ? Varunga, pamidore. Ah oui, varunga. Alors, les varunga, ce sont les concombres arméniens. Je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est terrible. Où est Haïkagan, varunga ? Voilà. Oh là là, des herbes. Varunga ? Oh, les concombres d'Arménie. Les poivrons d'Arménie. Haïkagan, pamidore. Et Hayastanits à Galice ? Waouh, waouh, dis donc. On le transporte jusqu'à l'Arménie. Voilà, les Batlodjan, avec lesquels on fait du ikra, du batonjan, du caviar d'aubergine. Toutes ? Oh là là, alors attendez. Et là, vous allez prendre par les sentiments. Attendez, on va goûter. Parce que... Non, non, attends, attends. Le tout, le tout. Fais voir le tout. Le tout. Alors, c'est des murs noirs. Ça, ça, c'est excellent. Miropé, ici, bonnet. Voilà. Voilà. Et là, c'est les murs avec lesquels on fait de la confiture et des jus. Et des confitures, marmalade, de jam, on fait de tout avec les murs. Et c'est des murs d'Arménie. Le goût est identique aux murs qu'on peut trouver éventuellement au Liban et en Syrie. Toutes les châmes. Et c'est les murs de Syrie aussi avec lesquels on fait des excellents jus. Bravo, c'est très bon. Merci, madame. Et merci encore. Voilà. Voilà, on reviendra. Merci, merci infiniment. Voilà, voyez, on trouve de tout. Oh, de très bons fromages. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, ça. Des fromages, malocos. Ça, c'est quoi ? C'est du milk, c'est du yes, c'est du lait. Alors, il y a des fromages ici que je reconnais, évidemment. Il y a tellement de variétés de fromages. Il n'y en a pas, évidemment, autant qu'en France, comme disait De Gaulle. Comment voulez-vous gouverner un pays qui a plus de fromages que deux jours dans la journée ? Des saucissons. Moi, j'ai beaucoup aimé, il y a Ochin, Ochin, Loublou, avant, Sassiski Mikoyan. Nieto ? Ah, ça n'existe plus. C'était à l'époque soviétique. À l'avant, il y avait un très bon saucisson qui était excellent, Sassiski Mikoyan. Mais il y a beaucoup d'autres saucisses. Regardez, des salamis, des produits extraordinaires. Et puis, regardez, qu'est-ce qu'elle est belle, cette demoiselle, Ochin Priyatna, Ochin Krasiva. Elle était plus belle que Brigitte Macron. Tu sais, Brigitte Macron ? Madame Emmanuel Macron, elle est en ligne Krasiva. Toi, tu es vachement Krasiva, élégante et avec le sourire. Merci, madame. Voilà, super. Voilà, vous voyez comment ça se passe, comment ça se passe. Et c'est extraordinaire. Eh bien, allez, ça, c'est le rayon, on va dire, un petit peu populaire, où les gens viennent, ils se régalent. Ah, il y a des œufs. Pardon ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Monsieur Léo ? Monsieur. Monsieur Léo, tu m'as reconnu ? Il m'a reconnu, c'est formidable. Ah, il m'a reconnu. Merci, merci beaucoup. Voilà, il y a des jus de fruits, des boutiques arméniennes. Mais on est en Arménie, mec. Monsieur, monsieur, monsieur. Ok, il me dit tout est arménien. Mais on est en Arménie ou on est en Russie ? C'est mec Aister Rosastano, mec. Comment est-ce que tu as-tu ? Aister Rosastano, mec. On est en Russie. Mais c'est Aikakan Ojaha. Ah, c'est le foyer arménien. Aikakan Kavartao. Le quartier arménien, me dit monsieur. Bonjour. Voilà, tu me rappelles le chanteur Carlos. Tu connais Carlos ? Carlos, on est foutu, on mange trop, on est foutu, on mange trop, papa mambo. Dis donc, tu as du bidon là. Oh, c'est le bas. Voilà, bon, il faut bien rigoler un petit peu. Merci, messieurs. Donc, il y a de tout. C'est impressionnant, j'ai l'impression. Oh là, ça, c'est génial. Regardez-moi ça. C'est une mallette. C'est une mallette dans laquelle, c'est pas des épées, c'est pas des sabres. Ça, c'est ce qu'on appelle les cires, c'est des brochettes sur lesquelles on met la viande pour les mettre sur le barbecue. C'est peut-être fait pour faire du barbecue à la campagne, au sauvage. Il y a le couteau, il y a les coupes pour boire la vodka, peut-être le vin, il y a de tout. Qu'est-ce que c'est que cette balle de calache ? Et le tire-bouchon, voilà. Et là, il y a vraiment de tout. Dis donc, regardez-moi ça. Là-bas, dis donc, on n'a pas du tout l'impression. C'est de la mangue. Mango. Mais c'est fou, ça, ça vient d'où cette mangue ? Attendez, je vais vérifier quand même d'où vient la mangue. Ah oui, du Vietnam. King food. Bah, on trouve de tout, vous voyez ? Donc, voilà. Oh, dis donc, il y a même un rayon, un boucher. Ah bah, il y a de la boucherie. Il y a de la boucherie ici. Waouh, waouh, waouh. Il y a de la boucherie. Bonjour. Hello. Comment allez-vous ? Ça va ? Da, da. Ça va. A tkouda ti ? A tkouda ? C'est Paris. Non, moi je suis de Paris. Ti a tkouda ? Je suis de Bukhara, je suis d'Ouzbekistan. Bukhara, Bukhara en Ouzbekistan. Ok. Salam alaykoum. Wa alaykoum. Bi rahmatallah wa barakatahu. Voilà, on va dire, la formule, elle est plus forte chez moi que chez lui. Il y a le drapeau arménien et la Russie, dis donc, décidément. Voilà, de la viande, c'est le rayon de boucherie. On trouve de tout. Vraiment, 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 on trouve de tout. Tiens, et là, encore un rayon boucherie. Alors, je vois pas pourquoi. Ah bah, oh là là, mais il y a que de l'Arménie ici. C'est incroyable. Voilà, toujours encore les deux drapeaux de l'amitié entre la Russie et l'Arménie. Bah oui, parce que l'Arménie, sans la Russie, elle tiendra pas une journée. Certains disent que, bon, on va pas parler de politique. Voilà, de la viande, de partout. Tout à l'heure, j'ai vu même, dis donc, j'ai vu même du cochon. Et pourtant, il y a des rayons halal. Dis donc, c'est quoi ces pieds-là ? Ouais, j'ai l'impression que ce sont des pieds de porc. Je sais pas. Ça, c'est quoi comme viande ? Euh, c'est quoi ? Chef ? Chef, ça c'est quoi ? Il me confirme, c'est du cochon. Alors, ici, ah d'accord, c'est pour... Ah, chosimis, chorovaz, chorovaz, chosi, chorovaz, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est pas, dis donc, c'est pas halal, ça. C'est pas bon. Bon, alors, ici, on est en rayon des poissons. Non. Waouh. Il y a des poissons, il y a du saumon, il y a des ikra, des œufs de l'ompe. Euh, alors, bonjour. Hello, привет, qu'est-ce que tu dis là ? Normal, non. Comment tu t'appelles ? Ya, Léo, est-ce que tu as ? Aziz. Alti, à quoi ? Ya, est-ce que tu as de bon produit ? Ya, est-ce que tu as de bon produit ? Douchambé, d'ah. De Douchambé, d'ah. De Douchambé. Voilà, comme tu sais, je suis commandant Massoud, Afghanistan, Tadjik. C'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce que tu as de bon comme produit ? Fais-nous voir des crevettes. Ok, acétrina ? Davai, davai, acétrina, il y a un chou-vijou. Alors, acétrina... Ok, fais-moi voir. L'acétrina, c'est de l'esturgeon, c'est avec ça qu'on fait du caviar. Moi, j'en ai déjà mangé du frais. Ah oui. Ah oui, ça c'est bon. C'est meilleur qu'un steak de thon, c'est excellent. Bon, évidemment, on n'en trouve que dans la mer Caspienne. Combien le kilo ? Ah, il n'est pas donné quand même, mais c'est de l'esturgeon, c'est un poisson rare. Voilà, ça c'est le rayon décongelé, il y a un peu de tout. Et puis là, on va aller voir... Oh là 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 ! Des œufs de saumon, hein, Salmon ? Salmon. Voilà, des œufs de saumon à 700 roubles. Ça fait, on va dire, à peu près 10 euros. Waouh, ikra ! Ah, si vous voulez manger du caviar, il est donné ici, et du vrai caviar, du sévauvoi, du beluga, il est hors de prix, bien entendu, en France. Et là, ça c'est du frais, ça ? Fraîche ? Fraîche ? Fraîche. Fraîche. Viens, 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 reste là, pâche-les ici, pâche-les, d'avail. Voilà, alors... Viens, approche. Du saumon, Salmon ? Etas Salmon. Etas Salmon. Combien le kilo ? 1600, mec, là. 1600, waouh ! 1600, ça fait quoi ? Euh... Le kilo, bah, il faut diviser par 60 à peu près en euros. Donc ça reste quand même sympathiquement agréable. Voilà, superbe. Il y a du bon poisson. Voilà, super, regardez, il y a de tout. Voilà, on a fait... Oh là là, dis donc, viens là, viens là, c'est quoi ça ? C'est Incha ? Incha ? Khozimis. Khozimis ? Alors c'est quoi le Khozimis ? C'est de la viande de cochon. Incha, c'est Khozimis ? C'est pour faire des Khozimis, des barbecues, Khozimis ? C'est une spécialité arménienne. Oh là là, c'est gentil. Vorderitses, d'où tu es, toi ? Vorderitses, hayas tanits. Vorderitses. Voske parits. Il est de Voske par, en Arménie. Waouh ! Là-bas. Voilà, regardez. Voilà. Et puis, il y a de tout, vraiment. Voilà. Et attendez, on n'a pas tout vu. Allez, un petit tour du côté des fruits secs. On trouve de tout ici, des abricots, des noix, bien sûr, des prunes. Vraiment, c'est... Waouh ! Même des dates. Alors, il y a... Tous les pays sont représentés, hein, ici. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses arméniennes aussi, ce qui peut être normal. C'est quoi, ça ? Bah, c'est des fruits secs, c'est un mélange de choses. Voilà. Et puis, allez, on va continuer. Voilà, on y trouve aussi des oeufs en grande quantité. Ça revient moins cher que... Ah bah, tiens, en petite quantité aussi. Voilà. Ah bah, tiens, il est là, notre bonhomme. OK. Et la charcuterie. Il y a vraiment de tout ici, hein. Voilà. Voilà, je vous l'ai dit, je suis venu dans un jour calme, pour ne pas qu'il y ait trop de monde, pour pouvoir tourner tranquillement. Qu'est-ce qu'ils nous vendent ici ? Un petit peu de tout, des cafés. Mais c'est quoi, cette boutique ? Ah oui, c'est un tabac, donc, mais qui ne vend pas que des choses ayant un rapport avec le tabac. Bah, il y a un peu de tout. Il y a toutes les marques, hein. Voilà, Winston, Marlboro, Philippe, Maurice, on trouve de tout, dis-donc, on trouve même des paquets qu'on ne connaît pas en France. Il y a des cigarettes ? Fructovi, cigarette ? Dada ? Fructovi, cigarette ? Inch, Fructovi, cigarette ? T'as quoi comme goût ? Inch, Inch, Fructovi, oga ? T'es tout. Fructovi, vo... Ta vichnia, va. Vichnia, là ? Voilà, vichnia. Vinagrade. Vinagrade, donc des cigarettes aromatisées à la grenade, il y a tout, oui, ok, super, dis-donc, on aura tout vu ici. Waouh. Ah ouais, d'accord, tous les goûts, pommes, c'est carrément... A la pomme, chocolat, papiros, des cigarettes aromatisées, je connaissais le tabac aromatisé pour la chicha, le narguilé, mais là, c'est carrément les clopes. Merci madame. Waouh, impressionnant. Allez, et puis, on va voir ailleurs, ici, c'est quoi ces produits ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, je sais d'écrire en rouge. Ah ! Salam alaykoum, il est d'où, lui ? Attends, attends, attends. Hello, privét, qu'est-ce que tu as ? Hello, hello, privét, samkak, normal. Salam alaykoum, tu es d'où, toi ? Ah, il me parle en arabe, tu es d'où, toi ? Where are you from ? Ah, I am syrien. Ah, il est de Syrie. Ah, il est de Syrie. Waouh, impressionnant, de Syrie. Alors, attendez, on va voir ce qu'il y a comme produit, ici. Ah, du savon de Halep, évidemment. Voilà, ça, c'est une vieille tradition depuis les hommes et indes. Waouh, café, du café. Kahwa, ah, dis donc, waouh. C'est quoi, ça ? Zahatar, c'est du thym pour faire des manaïs, c'est à la mode. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pizza au thym libanaise. Et là, c'est quoi, c'est des... Oh là là, les sucreries, regardez-moi ça. Baklava. Hein ? Baklava. Tata, Farjina, viens, montre-nous. Hey Allah, Farjina. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Baklava. Et ? Baklava. Et ? Baklava. Avec des pistaches, des baklava à la pistache. Le cacao. Cacao ? Le cacao. Le cacao. Le barbaris. Barbaris. C'est quoi, il y a Barbaris ? C'est des risques qui se trouvent. C'est comme si on arrive à la pièce ou la pièce. Waouh ! Des baklava aux fruits rouges. Des baklava jose. Voilà. Des baklava au noir. C'est quoi, ça ? Des knefes, regardez ça. Des knefes. Des knefes. Ça, c'est très bon. C'est avec du utter, c'est avec légèrement sucré. Il y a du fromage dedans qui ressemble à un fromage comme la mozzarella ou un truc équivalent. C'est excellent. C'est pour le petit déjeuner. C'est pour le petit déjeuner. C'est pour le petit déjeuner. Mais on trouve de tout. Vraiment. des baklava au pistache d'Alep. Aïe. Au césame. Waouh ! C'est... Ben voilà. Voilà. Et on trouve de tout ici. Des pois chiches. Oh ! Du fulmoudamins. Des fèves. De quoi faire aussi du houmous. Voilà. Vous voyez ? Dans le même centre commercial, on fait tout... On fait tout. Tous les pays du monde. C'est extraordinaire. Ah tiens un kahoué. On va goûter le café ? Fais-tu déjà le kahoué ? Yallah. Allez, fais-moi un café mon grand. D'accord. Il va nous faire un café. Jahez Andak ? Jahez Andak. C'est-à-dire, il en a déjà qui est prêt. Allez, c'est parti. Ah bah pourquoi il rajoute l'eau ? Les mazatahat al mai ? Ah d'accord. Pour que ça chauffe en dessous. Alors regardez. Je ne sais pas ce que c'est que cette machine. Mais il en vend ici. C'est la même machine. On met... Trab ? Hayda Trab ? Ramel. Ramel. Ouais, donc c'est avec du sable. Voilà, d'accord. Et ça chauffe. Yallah. On va boire du café. Voilà. Il met le café. Vas-y. Allons-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est bon ça. Il va nous faire le vrai café oriental que les Arméniens appellent le café arménien, que les Turcs appellent le café turc, que les Arabes appellent le café arabe. Voilà. Dans un... Comment on appelle ça ? Hayda Chou Esmo Ada ? Ada Al Hadid ? Rakwe. 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 Voilà. C'est la rakwe dans lequel il va nous faire le café. C'est morbidable. Bon. Eh bien. On va attendre une petite minute et puis on va boire le café. Yallah. Du sucre. Il nous rajoute du sucre. Voilà. Voilà. Hop. C'est bon. Et puis là, doux doucement, dans la rakwe, le café va chauffer à la chaleur du sable. Original. Je ne connaissais pas la cuisson du café dans du sable très chaud. Voilà. Voilà. Et puis, on va attendre pour déguster. Voilà. Et pendant que le café est en train de cuire, il est en train de servir de nouveaux clients avec des pâtisseries orientales, des pahlavas. Voilà. 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 Vous voyez, il sert la dame avec des gâteaux. Oh là là, ça a l'air bon, ça. Hum. Chut. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh, dis-donc t'es gourmand de toi. Gourmandise ? T'es gourmandise ? Bon appétit. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Je sens l'odeur du café, je me demande d'où ça vient. Ah ouais, d'accord, ça y est. Oh là là, du café, alors il y a toutes sortes de cafés ici. C'est écrit en arménien, alors qu'on est en Russie. Il y a plusieurs catégories de cafés, le médium. Ah, dis donc, t'es un malin, toi ? C'est pour ça qu'il y a une bonne odeur. C'est avec ça qu'il est en train de moudre le café, il met les grains là-dedans. Et voilà, il fait tomber le café dans le sachet. Super, d'accord. Et c'est comme ça qu'on fait le café à la tradition arménienne, orientale. Alors évidemment, on le mélange avec de l'eau, du sucre, et puis on le fait chauffer et on laisse reposer pour ne pas boire le mar. Allez, ah ouais, il a mis le magnis, un magnète. Ah, c'est pas bête ça. Ah voilà, il a mis le sac et comme ça, il n'a plus qu'à torréfier du café pour le prochain client. En attendant, il sert celui-là. Et nous, on repart, voir si notre café est prêt. Et voilà, kofé abatien reste là, madame. C'est parti. Je suis 16 ans. Oui, je suis 16 ans. Oui, je suis 16 ans. Je suis 20 ans. Oui, je suis 16 ans. Je suis 15 ans. Allez, on va sur le hallet. Alors voilà, donc 11 ans. Oui, c'est 15 ans. Alors, on va ce que tu vas faire. Donc, on va mettre un petit peu à la poids pour ne pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, le café. On va le goûter ? Où est le finjan ? On va le goûter. On va le goûter. On va le goûter. On va le goûter. Il est possible de le goûter. Voilà. Il va nous donner le finjan. Le finjan, ça va être le... Je ne sais pas. Il va me le mettre. Fais-moi goûter le café. On va le goûter. C'est du café oriental. Le café est prêt ? C'est bon. C'est-à-dire, mets-moi un peu. Je vais le goûter, ce café. Je ne sais pas s'il est naturel ou s'il a la cardamone. Il a mis du C'est-à-dire de la cardamone dans ce café. C'est extraordinaire. C'est typiquement oriental. Ça, il n'y a que au Liban et en Syrie. On voit ça. Merci beaucoup. Et on va le goûter, ce café. Ah oui. Déjà à l'odeur. Il est très bon. Regardez, je vais goûter. Ayo, mirope. Bien, bien, bien. On va lui dire merci. Merci, choukran. Choukran Habibi. Voilà. Il est de Syrie. Il est de Ayamantaka. Il est de Halep. Il est de Halep, en Syrie. Et donc, il est là, ici en Russie. On goûte le café. Il est très bon. Alors, attendez. Bougez pas. Choukran. Voilà. Et donc, ainsi, nous allons continuer notre tour et notre balade dans ce centre commercial. Et voilà, ça continue la balade. Ça continue la balade du week-end. Et donc, les gens se promènent. Ils continuent à se promener en famille pour faire le shopping et les courses. Hello. Privet. Alors, évidemment, je vais sortir avec mon café. Oui, parce qu'on ne peut pas fumer, évidemment, dehors. Allez, on va rejoindre le parking. Et voilà. Voilà, on va rejoindre le parking pour faire un petit break. Et dès que c'est fini, je vais vous montrer encore autre chose. On est pourtant bel et bien à Moscou. Mon Dieu, que ça a changé. Ça a bien changé. Allez, on a fini quasiment le café. Et on retourne dans ce centre commercial. On est dans les sous-sols. C'est les caves. Regardez ce que c'est que les caves d'un centre commercial en Russie. Et là, ce sont des pâtisseries, pas forcément faites immédiatement, mais faites en atelier ou en usine, je suppose, que les gens viennent prendre, soit pour des anniversaires, pour des goûters, pour des dîners ou pour des mariages. Vous voyez ? Ça, c'est un rayon comme un autre. Voilà, il y a des gâteaux, il y a des sucreries, il y a un petit peu de tout. Et là, une boutique, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu de tout. Il y a des jouets pour enfants. Ah oui, effectivement. Il y a des chocolats. Oh là là. Ah bah non, pas ça. Il y a même du Nutella, dis donc. Nutella. Non, moi, je préfère les... Il y a un peu de tout. C'est quoi ça ? Chocolat Ganduja. Du chocolat en forme de cigare. Bravo. Privet. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon. D'Arménie. D'Arménie. Encore un Arménien, décidément. C'est bon. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là. Des confets, des bonbons. Alors ça, je vais goûter ça parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bonnes choses. Personne ne connaît la douceur et le bon goût des confets. Ça, c'est des confets russes. Racistes qui confètes ? Dada. Dada. Regardez, c'est merveilleux. Il y a tellement de bonnes choses. Alors moi, évidemment, ça, je connais. Mais les Français ne connaissent pas. Il y a tellement de choses. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Un moment. Un moment. Allez. On va goûter. On va goûter ça. Il est où ? On va goûter ça. Un moment. Un moment. Voilà. On va goûter. On va goûter ce bonbon. Abricota. C'est marqué abricota. C'est des bonbons. C'est des bonbons. C'est de la production moscovite. C'est une tradition. Ils ont fait beaucoup de choses. Alors, attendez. Je vous montre l'aspect. Ok. C'est de la gelée de la pâte d'abricot entourée de chocolat. Un moment. 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 pas ce qu'on rate on a beaucoup de produits industriels qui viennent je sais pas de fabriques de multinationales alors qu'il ya de bons produits aussi ici fabriqués en russie et ailleurs pas si moi mon café dis donc non qu'est ce qu'il me dit et a haroshi avec le café mascovski qu'on fait je comprends pas you speak english you speak french non perevot armienski perevot à d'accord bon sur ce qu'on va goûter d'accord c'est bon ça il sera chaud il vote à la traditionnelle qu'on fait soviet qu'on fait ah c'est ce qu'il est en train de me dire tiens moi ça on va goûter les bonbons de l'époque soviétique attendez tiens moi ça davai opérateur alors ce monsieur venez 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 monsieur leo iti vladimir vladimir poutine non vladimir il ya aussi le blue vladimir poutine moi j'aime le président de la fête alors c'est pas grave c'est pas grave alors on va goûter les bonbons qui sont restés ancrés dans les traditions ici depuis la période soviétique alors évidemment il ya peut-être des ingrédients qui ont changé mais c'est comme vous savez c'est comme les les petits lus de chez beurre en france depuis notre enfance on va goûter ça moi je connais pas mais on va goûter ça alors en fait c'est un biscuit entouré de chocolat soviet votre soviet à j'ai pas compris mais c'est pas grave c'est au état qu'en fait c'est l'université qui est décrite alors on va goûter celui-là aussi dis donc c'est pas bon pour ma ligne mais c'est pas grave on va dire merci à l'opérateur après alors non et à star star qu'on fait c'est à dire c'est le co c'est le star qu'on fait c'est le bonbon star le bonbon vedette la vache alors il ya un peu il ya un goût visu opérateur visu télé hello visu toi ici alors là dedans c'est vrai il ya un goût alcoolisé bon moi qui bois pas d'alcool mais c'est pas mauvais et à votre cas or cognac avec armienski cognac ou vodka à un licor licor baljo il se passe il m'a fait découvrir un truc que je connaissais pas excellent traduit on c'est une découverte une découverte exceptionnelle alors bien sûr je connais les chachlics les cils les péras qui les hachaboury mais ah bah elle est un super si 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 mais là je connaissais pas parmi le rayon des bonbons parce qu'ils en ont une multitude qu'ils mangent ici depuis des générations depuis lénine depuis stalin depuis kutchev brezhnev ça c'est les bonbons traditionnels ou les confettes russes et soviétique alors on va goûter celui là oui à l'ours il est à l'ours dans la forêt c'est pas mauvais ça je peux vous dire que c'est c'est très bon mars bonti kit kat pis d'être donc vous oubliez poubelle ça c'est bon monsieur merci beaucoup balsho i spasiba tu m'as fait faire une belle découverte excellent excellent bah non allez on reprend balsho i spasiba il m'a servi il a tenu la caméra pendant que j'étais en train de goûter oh dis donc il y en a il y en a des choses il y en a des choses qui sont bonnes ici alors bien sûr il ya aussi des produits occidentaux mais moi j'ai voulu quand même refaire un petit point parce que j'avais goûté ça dans les années 90 c'était la période soviétique et je me suis dit non de dieu c'est pas mauvais pourquoi on n'a pas ça en france mais très très bon voilà il y a de tout ah bah dis donc ils en ont même fait au kiwi waouh au kiwi et dis donc ah ouais c'est extraordinaire regardez la variété c'est vendu au kilo à la pièce au gramme bon évidemment il y a aussi des produits occidentaux la bombe que j'éviterais bon voyage oh dis donc c'est quoi ça bon voyage bon voyage ça on trouve pas ça en france je sais pas si c'est de la production locale ou pas voilà ça c'est de la production locale oh la 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 dis donc avec tous ces gâteaux toute cette variété toute cette collection eh ben il ya de quoi je peux vous dire que il ya de quoi prendre des kilos qu'est-ce qu'il fait la mozart maître quoi maître truffout au lieu de maître truffaut mozart kudjolin kudjel kugel d'accord ok il ya vraiment de tout parce que oh là dis donc il ya même un flingue en forme de chocolat c'est quoi ça makarov ça makarov chocolat ni makarov chocolat makarov eh ben yon t'as pas aussi une kalachnikov en chocolat waouh roubli c'est quoi ça regardez la monnaie date des euros je t'attends tente 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 c'est pas possible qu'est ce que je vois là je taux état souvenir c'est quoi c'est papier toilette ou c'est papier cadeau un état papier toilette n'est je taux état souvenir c'est pour eux ah c'est ils jettent ça dans les mariages hop là 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 dans les mariages dans l'équipe dans les essais de ce pour tout le monde au tient chez barça n'est qu'ils à mal agnera voilà il me la voilà en fait quand on fait la fête on prend une liasse de billets comme ça et on jette en l'air donc on va pas le faire avec des brilles dit dont il ya des dollars quoi dis donc et si j'en prenais pour les jeter à l'elysée ah ouais énorme 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 je vais en prendre quelques-uns moi voilà c'est oui 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 bah en tous les cas avec les les quoi qu'est ce qu'ils nous ont fait là ici en russie l'occident des sanctions bah vous voyez comme quoi on trouve de tour et ça fonctionne pas à tous les coups voilà ah bah c'est il ya de tout en ok merci monsieur tout en fait c'est super confet hum um bravo en charge c'est ma scanne et sur Super, merci beaucoup. Wow! C'est un peu comme ça que tu as dit en France, c'est un peu comme ça. Oh, oh, oh! C'est un peu comme ça! Oh, oh, oh! C'est un peu comme ça. J'ai essayé de faire une autre chose. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, ça va? C'est un peu comme ça. 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 Je parle pas de langue, mais ça n'est pas une langue. Je parle pas d'anglais, mais ça n'est pas du tout. J'ai énormément de langue? D'ailleurs c'est un peu comme ça j'ai entendu. Non, c'est pas un peu comme ça. Ben oui, on est. C'est ce que j'ai fait ?